Rasse les mains et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne aujourd'hui je vais vous présenter un livre de Louis Aragon Aurélien qui a été publié aux éditions Gallimard en 1944 alors c'est en fait une relecture parce que c'est un livre que j'ai lu il y a maintenant beaucoup d'années et qui m'avait marqué donc j'ai eu envie de vous en parler je vais vous parler de trois éléments qui constituent pour moi les points forts de ce livre alors premièrement ce livre est une atmosphère ça se passe pendant les années 20 juste après la première guerre mondiale et ces années on les appelle les années folles alors pourquoi on les appelle les années folles parce que donc après avoir vécu la peur le traumatisme de cette première guerre mondiale il y a eu une véritable explosion au niveau artistique on accordait une importance vitale aux fêtes au bal aux danses à la mode etc et tout cela se passe dans une ville que j'adore c'est Paris lui Aragon a vécu pendant cette période et qui mieux que lui pourrait nous en parler il va nous parler de Paris de ses rues de ses boulevards de ses de ses bars de du milieu des artistes des du langage mondain qu'on employait à l'époque deuxième point que j'aime beaucoup dans ce livre c'est que le thème de l'amour est magnifiquement bien traité et plus précisément c'est le thème de l'amour impossible lui c'est Aurélien un jeune homme de 30 ans qui a donc servi sous les drapeaux pendant huit ans et qui a participé à la première guerre mondiale et il en sort vraiment traumatisé obsédé par toutes les horreurs qu'il a vues et qu'il a faites et lorsqu'il est retourné dans la société il n'a pas réussi à trouver sa place il va passer son temps étant rentier donc il n'avait pas besoin de travailler il va passer son temps à flâner dans les rues de Paris et il n'arrivait pas à assumer ses responsabilités d'homme entre guillemets il le dit lui-même dans le roman la guerre l'a pris avant qu'il n'ait vécu avant qu'il n'ait aimé il va traîner ce mal-être partout elle c'est Bérénice c'est une provinciale elle n'est pas parisienne et c'est la cousine d'Edmond Barbantin qui est le meilleur ami d'Aurélien et la première phrase du roman correspond au moment où Aurélien la voit pour la première fois et c'est l'une des phrases les plus célèbres de la littérature française parce qu'elle va à l'encontre de tous les clichés des histoires d'amour habituel donc c'était la première fois qu'Aurélien vit Bérénice il la trouva franchement laide elle ne lui a pas plu elle était mal habillée elle avait les cheveux ternes et il était intrigué par le décalage qu'il y avait entre son prénom Bérénice qui est pour lui le prénom du princesse d'orient et cette femme qui est ennuyeuse et banale elle ne correspondait pas du tout à son idéal féminin et pourtant petit à petit il va être séduit par cette jeune femme naturelle spontanée et qui se démarque de toutes les femmes parisiens qui connaît qui sont très maniérées très artificielles ce naturel et cette spontanéité ne sont pas synonyme de naïveté loin d'être naïve elle est au contraire très intelligente et très cultivée il essaie de lutter contre cet amour qu'il éprouve envers elle parce que non seulement elle ne correspondait pas à son idéal féminin mais elle était également mariée je vais vous lire un petit passage qui correspond au moment où Aurélien a découvert son amour pour Bérénice et vous allez voir comment il lutte contre ce sentiment intense Aurélien déconcerté du voisinage de Bérénice déconcerté au possible timide comme un collégien se disait c'est elle et ce c'est elle là signifiait mille choses incroyables que c'était celle à laquelle il pensait tout à l'heure contemplant le masque que c'était aussi celle qu'il avait toujours attendu sans le savoir celle vers qui toutes ses pensées dix ans auparavant douze ans se former se diriger s'orienter celle à qui pour la première fois de sa vie il dirait je vous aime celle que j'aime il se répétait ces mots qui signifiaient enveloppé résumé tout celle que j'aime il tremblait il se demandait ce qui lui arrivait un homme enfin un grand garçon combuit il sentait ce qu'il aurait fallu faire pour s'arrêter sur cette pente pour en finir avant d'avoir commencé voyons c'est bien simple c'est facile il savait qu'il pouvait encore détourner le cours de ses pensées il était encore son maître bientôt il ne le serait plus cette femme immobile étrangère si voisine et si lointaine cette silhouette encore non familière cet être à peine vivant pour lui il ne la reconnaissait pas il ne la reconnaissait même pas il n'avait même pas pour elle un grand entraînement le vertige était ailleurs s'il avait envie pourtant de l'entourer de ses bras de la serrer contre lui de fermer ses bras sur elle ce n'était pas comme avec les autres femmes un besoin de prendre cette sauvagerie qui pousse à mordre à étouffer non c'était comme la fin une fin négative un manque atroce un désespoir s'il l'avait prise dans ses bras peut-être au moins le pensait-il ce feu se serait apaisé cette irréalité aurait pris fin ce malaise il se répéta qu'il était encore temps de se ressaisir il sut en même instant qu'il n'en était plus rien il eu peur il se sentit tomber ce petit passage vous donne une idée sur l'analyse qui a été faite par aragon du sentiment amoureux et ce qui m'a plu c'est que ce le sentiment l'amour n'est pas seulement traité à travers les deux personnages principaux mais il y a tous les autres personnages secondaires vivent également d'autres histoires d'amour et qui sont différentes c'est comme si à chaque fois aragon nous montré une facette de ce sentiment de cette passion mais le point commun qu'il est réuni c'est le sentiment de la douleur et de la souffrance et d'ailleurs aragon a écrit dans l'un de ses poèmes il n'y a pas d'amour heureux il y a cette idée que l'amour est toujours lié à la souffrance et ce petit passage va me permettre de passer au troisième élément qui m'a vraiment marqué dans ce roman et c'est la plume de l'huile aragon c'est bien sûr un poète et c'est donc un roman très poétique c'est une prose très poétique et il ya beaucoup de profondeur il ya une analyse très fine les relations entre hommes et femmes sont vraiment très complexes un rien peut les rapprocher un rien aussi peut les séparer est rare pour moi sans les auteurs qui peuvent rendre compte de cette complexité comme lui aragon l'a fait et ce qui m'a aussi plu c'est qu'il peut s'adapter à ses personnages donc il n'y a pas seulement le côté poétique et profond mais il peut aussi être humoristique et et critique voilà pour aujourd'hui j'espère vous avoir donné un petit peu envie de lire ce roman il va vraiment beaucoup vous apporter vous enrichir je vous retrouve très prochainement avec le livre de christelle dabo les fiancées de l'hiver salut